Allez, une petite batterie révolutionnaire de la semaine, il y avait longtemps. Une batterie qui se recharge en seulement 72 secondes. Alors, quelle est la capacité de cette batterie, du coup ? La startup suisse Moran promet que sa batterie e-technologie est capable de recharger à 80% en seulement 72 secondes. Les tests effectués sur un prototype d'accumulateur de 7,2 kWh montrent que même la recharge à 98% ne prend que 2 minutes 120 secondes. Donc, il recharge à 360 kW, à peu près. D'après ce que disent les chiffres, là. Ce système de stockage d'énergie que Moran qualifie de révolutionnaire, en plus, utilise un système composé de cellules HUC, capable d'affecter plus de 50 000 cycles de charge et de charge, lors des tests à déjà approcher les 70 000 cycles. Ah oui, c'est énorme, effectivement. L'un des autres avantages cités par la jeune entreprise suisse, est qu'elle utilise moins de matières premières critiques, telles que l'uthium et le cobalt. L'accumulateur de Moran e-technologie utilise une petite quantité d'uthium, mais surtout de l'aluminium, du graphène et du carbone. Oula, le graphène, c'est pas donné, ça. Et puis, ça se trouve pas en masse sur la Terre, il me semble. Avant de voir ses batteries dans une voiture, mais aussi dans des drones, des vélos électriques, des scooters électriques, des tracteurs et des locomotives, il pourrait toutefois se passer un certain temps, Moran en effet conçu et développer cette batterie et technologie, mais il recherche encore des investisseurs, des partenaires, pour une production à l'échelle industrielle, qui devrait aboutir à un coût final égal à celui des batteries lithium-ion. Ok, bon, si le cycle est effectivement de 70 000, c'est monstrueux, c'est quasiment des batteries immortelles finalement. Voilà, à surveiller cette startup suisse. Bon, beaucoup de promesses encore, mais est-ce que ça va suivre derrière ? On verra ça, ciao.